Excessif, autoritaire, mais attachant, en Afghanistan, le sultan autoproclamé de Nothingwood comprenait Hollywood, mais sans aucun moyen, c'est Salim Shaheen. Pour ce documentaire, Sonia Kronlund a tenté de le suivre sur le tournage de son 11e film de série Z. Elle a découvert une star proche de ses compatriotes. Il est quelqu'un qui est à leur hauteur, qui leur ressemble, qui est commune, c'est ni lire ni écrire. Il raconte les problèmes des gens du peuple, de manière très artisanale, on pourrait dire, pour utiliser un euphémisme. Mais voilà, il donne une image, il donne une existence visuelle à des gens qui n'en ont pas. De ce point de vue-là, c'est un cinéma politique. Il n'y a pas de minute ? Non. Politique et surprenant quand la caméra de Kronlund se pose sur Urban Ali, l'acteur fétiche de Shaheen, connu pour ses travestissements dans les émissions de télévision et au cinéma. Il y a une petite tolérance pour l'excentricité et notamment pour le travestissement. Tant que ce ne sont pas des gens qui se déclarent ouvertement homosexuels, mais il a quand même une émission de télévision, j'ai montré un extrait, où il est habillé sous une burqa, il danse dans sa burqa, etc. Quand j'ai découvert ça, je n'en croyais pas mes yeux. C'est l'Afghanistan dans ce qu'il a de plus étonnant. Encore plus étonnant, le parcours de ce film, sélectionné pour le dernier festival de Cannes à la quinzaine des réalisateurs. Ce fabricant de rêves avec des bouts de ficelle a même connu une montée des marches inoubliable à quelques mètres d'un roi d'Hollywood, David Lynch. Sous-titrage Société Radio-Canada